2015-2016, deux années charnières pour la démocratie en Afrique. 9 présidentielles et 10 législatives en 2015, 16 présidentielles et 11 législatives en 2016. La liste des élections en vue sur le continent est énorme. Du Nigeria au Togo, en passant par le Bénin et le Gabon, on passera par la case élections. Nous avons la Guinée, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, naturellement, vient d'annoncer un processus de transition. Nous espérons que d'ici novembre 2015, les Burkinabés seront en mesure d'organiser avec succès les élections présidentielles. Quant au Togo, le défi principal est de respecter le délai de la tenue de l'élection présidentielle. Et de ce point de vue, je suis sûr que le président Eyadema n'a aucune réserve quant au respect du calendrier électoral. La CDAO enverra une mission d'observation et de supervision afin de s'assurer du consensus de tous pour le succès du scrutin. La Côte d'Ivoire se porte bien et je suis sûr qu'il n'y aura aucun trouble à l'occasion de l'élection à venir. Qu'ils soient présidentiels, législatifs ou locaux, tous ces scrutins seront des indicateurs de la santé démocratique des États concernés. Le processus démocratique amorcé par la plupart de ces pays depuis le début des années 90 se consolide davantage par la tenue de scrutins de moins en moins contestés. Même si des efforts restent à faire, l'implication de la société civile et des citoyens reste un facteur indispensable pour la préservation des acquis démocratiques. Le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on est très loin de l'esprit de la bolle, c'est-à-dire la démocratie imposée. Nous sommes aujourd'hui face à une génération d'Africains, donc des dirigeants africains, mais aussi de classes politiques africaines dans son ensemble, qui sont de vrais démocrates et qui comprennent que la solution de la démocratie est absolument obligatoire. Et donc nous avons bien entendu une maturité des États, une maturité des classes politiques et surtout un effort réel consenti pour que la démocratie avance. Mais la société civile africaine est devenue réalité. Elle est devenue réalité, c'est-à-dire que nous devons faire avec la société civile qui, elle, vérifie, contrôle, surveille. Et vous avez remarqué que plus aucune démocratie, plus aucun vote en Afrique n'est fait sans que la société civile elle-même participe au contrôle des vérifications des opérations de vote. Évidemment, il y a des efforts à faire, il y a encore, parce que la démocratie est un processus, et donc il y a un effort à faire, des chemins à parcourir. Certains pays à risque focalisent davantage l'attention de la communauté internationale. C'est le cas par exemple du Nigeria face à la menace Boko Haram ou du Soudan du Sud, où les accords de cesser le feu sont plus que fragiles. La réussite de ces élections sera un véritable jauge pour le niveau du processus démocratique sur le continent. De la stabilité politique et de la bonne gouvernance dépendra l'émergence économique du continent.